Ce mercredi 8 mai à 13h, Meghan et Harry présentaient au monde entier le visage de leur fils, sans pour autant préciser son prénom. Au même moment, Kate Middleton et William étaient à bord d'un parallèle. Ce mercredi 8 mai est un grand jour dans la famille royale britannique, depuis le hall du château de Windsor, Meghan Markle et Prince Harry ont dévoilé au monde entier le visage de leur petit garçon, sans pour autant décliner le prénom qu'ils lui avaient donné. Dans un même temps, Kate Middleton et Prince William étaient quant à eux dans le nord du pays de Galles, où ils se sont adonnés à une petite virée en hélicoptère. Alors que Meghan Markle portait une robe blanche issue de la maison Givenchy, Kate Middleton, rayonnante, avait quant à elle opté pour un blazer rouge de la marque Philosophie, assorti d'un jean et de bottes noires. En visite au pays de Galles, le duc et la duchesse de Cambridge sont partis à la rencontre de travailleurs en vue de la protection de l'environnement local. Kate Middleton portait également deux boucles d'oreilles ainsi qu'une pochette noire. Journée marathon pour la famille royale alors que la présentation de leur neveu était acclamée par des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde, Kate Middleton et William, eux, s'apprêtaient à visiter la base d'hélicoptères de recherche et de sauvetage des gardes-côtes de Caen-Arfon. Selon Hello, ils ont notamment pu apercevoir les nouveaux hélicoptères fraîchement construits, et ont aussi longuement conversé avec les professionnels présents pour les accueillir. Dans la foulée, Kate et William enchaîneront avec la visite d'entreprises locales ainsi que de la plage de Newborough. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada